Comment est-ce que l'astrologie humaniste est une astrologie symbolique ? Au titre personnel, si vous voulez, depuis ma plus tendre enfance, j'ai été fasciné par la mythologie, les mythes, les contes. Donc, ça s'est incorporé tout naturellement dans ma pratique astrologique. Et au fond, ce que je cherche depuis des années, c'est le moyen notamment de transmettre, de communiquer en enseignement du 1er décembre. Et vous, vous êtes 19 novembre. Alors, non, qu'est-ce qui est le 1er décembre ? Vous êtes le 1er décembre ? 34. Non, moi aussi, je suis le 1er décembre. Vous êtes le 1er décembre, monsieur le 1er décembre. Vous avez donc des soleils conjoints. Vous avez donc des soleils conjoints, oui. A 8 degrés, avec tant d'arrestres. Mais moi, je ne suis pas du tout d'être prévu. Vous m'intéressez aux étoiles fiches ? Mais on débrouille sur ça. Comment ? Vous m'intéressez aux étoiles fiches ? Non, parce que vous m'intéressez aux étoiles fiches. Vous m'intéressez aux étoiles fiches. C'est une façon qu'on peut calmer, tranquilliser et enseigner des enfants en leur racontant des contes de fées. Parce que ce n'est plus un intellect qui essaie d'apprécier d'un autre intellect. On essaie de passer par les images. J'espère que le symbole me paraît important. Donc, le nom des signes est important pour vous. Ah oui. C'est ça. Ça vous parle. Bélier, taureau, gémeaux, etc. Mais est-ce que ça parle autant pour vos collègues de l'astro-gémaniste ? Oui. Est-ce que c'est un peu votre affaire à vous ? J'ai sans doute poussé le bouchon beaucoup plus loin que beaucoup de mes confrères. Mais non, nous avons tous cet intérêt en commun. Mais par exemple, moi j'ai développé un certain nombre de séminaires qui se sont consacrés à la mythologie des signes. J'ai essayé de comprendre chaque signe à travers un certain nombre de mythes de référence. Donc, vous avez un discours assez élaboré et développé sur chaque signe zodiacal, au niveau mythologique, etc. Et donc, finalement, le fait que ce soit un signe de feu ou un signe cardinal, que ce soit dominé par telle planète, ce n'est pas si important que ça. Ah, c'est aussi extraordinairement important. Ah, d'accord. Ah non, ça, la question de la doctrine des quatre éléments, pour moi, c'est fondamental aussi. Seulement, si vous voulez une chose, on prend le feu, bon, je trouve que c'est intéressant de parler du feu à travers la mythologie du feu, les symboles du feu, et ainsi de suite. Mais pour moi, c'est essentiel, dans un thème, de voir si une personne était une dominante de l'héro, de même que l'équilibre yin-yang, d'une personne, pour moi, c'est fondamental. Mais là aussi, si vous voyez, pour moi, les quatre éléments, ça me renvoie à la doctrine des quatre fonctions psychologiques junguiennes. Ah oui, c'est vrai, et c'est important pour vous. Donc, si vous voulez, pour moi, c'est un point très extraordinairement important. Oui, bien sûr, puisque ça, et vous pensez que, est-ce que vous avez parfois des conversations avec des psychologues, est-ce qu'il y a un dialogue possible entre les psychologues et les astrologues, M. Desforges ? Est-ce que vous l'avez tenté, est-ce que vous avez essayé de voir dans quelles conditions, et dans quelles conditions, comment ça se passe ? Il s'est trouvé que, dans le temps, un certain nombre de psychanalystes, par exemple, m'ont m'envoyé des clients, et réciproquement, en consultation, de même quelques médecins, si vous voulez, aussi. À votre avis, pourquoi est-ce qu'un psychologue a pu penser que ça valait la peine d'envoyer un de ses patients chez vous ? Est-ce qu'il a envoyé un certain type de patients ? Je pense qu'eux-mêmes étaient déjà ouverts à ce que représente l'astrologie, et qu'ils n'étaient pas dans une position de... Mais ils n'envoient pas tous leurs patients chez... Non. Donc, quel genre de patients vont-ils plutôt penser devoir envoyer un astrologue, ? Il y a un profil ? Ça, c'est à eux qu'il faudrait poser la question, mais... Non, mais c'est intéressant de... Je pense que, si vous voulez, c'est pas... Je pense que, quand il y a un sentiment de personnes qui sont dans une certaine recherche, ils peuvent se dire, à un certain moment, bon, c'est... Aller voir un tel ou une tel. Oui, mais il doit y avoir une raison. Il paraît que Jung, par exemple, M. Desformes, Jung disait, mais je me trompe peut-être, donc plutôt, c'est ce qu'on dit, qu'il ne recourait l'astrologie que dans des cas très particuliers. Lorsqu'il ne comprenait pas un cas, il disait, bon, ben, allons voir ce qu'en dit l'astrologie. Bon, il n'était pas astrologue, il ne pratiquait pas l'astrologie, mais il était quand même très, très ouvert là-dessus. Et sa femme, sa fille, Grethe Bowman, était une astrologue émérite. Mais, quelle est l'impression que je posais, c'était dans quel cas recourait-il, ou considérait qu'il était-il approprié de recourir à l'astrologie ? Apparemment, c'est dans des cas spécifiques. Oui, ça, je ne... Je ne sais pas, il n'en parle pas beaucoup dans ces heures. J'ai entendu ça. Je pense que... Non, il était surtout très, très ouvert au symbolisme de l'astrologie, beaucoup plus que la technique, l'astrologie. Il est arrivé à un échec avec l'astrologie. C'est-à-dire qu'à un certain temps, il a fait des expériences pour prouver... Je pense que c'était les planètes par rapport au milieu de ciel, je ne sais plus, par rapport au... La profession de la personne, il a fait des statistiques. Et les premières statistiques qu'il a faites ont fonctionné. Ça a donné une réponse favorable. Il a continué, il a poursuivi, et là, ça a échoué. Et vous pensez plutôt au travail du Goclin ? Ah non, non, Goclin, non, Goclin... Mais Jung, il avait arrêté à cause de ça aussi. Ah oui. Oui, alors là, c'est... Mais il ne l'a pas mordu à l'astrologie de façon... Il peut la pratiquer, quoi. C'est le symbolisme qui l'a intéressé. Donc il y a plusieurs astrologies, M. Desforges, en fin de compte, quelque part. Ou est-ce qu'on peut parler d'un singulier pour l'astrologie ? Je pense qu'il y a... L'astrologie est quelque chose d'unique. Mais c'est comme une espèce d'énorme boîte à outils contenant des choses qui dépassent même toutes nos possibilités d'usage. Ce qui va distinguer un astrologue d'un autre indépendamment des questions d'école et autres, c'est la personnalité de l'astrologue, le fait qu'il va recourir à certains outils plutôt qu'à d'autres, le fait qu'il aura une certaine démarche personnelle. Mais si vous voyez ce que je trouve extrêmement dommage, depuis 30 ans que j'ai baigné dans l'astrologie, de voir les querelles d'école qui, à mon avis, portent sur des aspects tout à fait secondaires. Ou alors sont des querelles d'égo. Alors, il est clair que, par exemple, quand vous parlez des dossiers, c'est vrai que ça parle beaucoup au public, il faut dire les choses comme elles sont. Les publics, c'est d'abord, vous ne connaissez pas, même pas forcément, enfin, c'est quelque chose. Donc, est-ce que vous êtes sensible à l'image, puis l'astrologie, au message ? Comment l'astrologie, à votre avis, pourrait-elle être reçue par le grand public ? Est-ce qu'il y a un certain... Est-ce que vous pensez qu'il faut changer l'image de l'astrologie ? Ou plutôt, pas l'image simplement, mais surtout, quelle astrologie présenter au grand public ? Sous quelle forme pourrait-on faire passer l'astrologie ? Sous une forme un peu simplifiée, éventuellement. Mais qui serait quand même... Je pense que l'astrologie a souffert de deux choses. La première, c'est d'avoir une sorte d'attraction extraordinaire sur le public. Et la seconde, c'est d'essayer d'attirer une hostilité qui remonte à Colbert, extraordinaire de la part des milieux intellectuels et dirigeants. Donc, il y a un problème fondamental, c'est qu'on a laissé l'astrologie pendant des siècles. Elle a l'inversé de n'importe quoi. Allez, voilà. Michel. Non, mais allez ailleurs. Oui. Attends, inquiète pas. Parce que j'ai du mal à me lever, il y a un temps que je suis ici. Ah oui, d'accord. Allez, il ne se rend pas compte. Franchement. Mes genoux. Oui, donc... Plutôt qu'on a laissé l'astrologie devenir vraiment quelque chose de très très bas niveau, tel que ça se manifeste dans toutes les revues, et... Mais qu'est-ce qu'on peut faire ? Il y a eu l'astroflash. Alors, je pense que... Il y a la grande question du statut de l'astrologie. Oui, ça nous intéresse. Tels que des personnes comme Elisabeth Tessier souhaiteraient avoir reconnu l'astrologie, C'est la reconnaissance. Avoir enseigné dans les universités, voir qu'il y a un statut de l'astrologue, une déontologie de l'astrologue, etc. Bon, avis tout personnel, je ne suis pas favorable du tout. Parce que créer une fonction publique de l'astrologie, l'idée avec des diplômes, etc., je pense que c'est passé à côté du problème. Mais alors donc, finalement... Donc, il y a une grande reconnaissance, mais est-ce que... Qu'est-ce que vous... Bon, par exemple, les douze signes, est-ce que ça vous paraît intéressant que les gens continuent à penser qu'il y a les douze signes et que chacun de ces signes a un destin particulier ? Mais est-ce qu'on peut changer cela ? Et qu'est-ce que vous proposeriez à la place ? Je pense que c'est une question de très longue haleine et que chaque fois qu'on peut témoigner pour l'astrologie, y compris dans une pratique et une façon d'être, je pense qu'on fait avancer les choses. Je pense également qu'il y a maintenant quand même, auprès d'un public cultivé, il y a comme une diffusion d'astrologie sérieuse, beaucoup plus forte qu'autrefois. Mais je pense qu'il ne s'agit pas de faire de la conversion de masse. Mais je pense qu'il y a un grandissant de gens qui viendront à l'astrologie. Et je suis personnellement, profondément convaincu que ça prendra peut-être beaucoup de temps, mais que l'astrologie retrouvera un jour une position évidente qui était celle d'autrefois. C'était un peu une discipline de synthèse qui unifiait des domaines de connaissances extrêmement différents en fournissant un langage. Et comment s'est-il dit qu'elle a perdu cette position, M. Desforges ? À la fois parce qu'il y a eu une obstruction systématique. On l'a rendue clandestine. Quand en France, on a interdit son exercice, l'astrologie de Colbert. Donc on en a fait quelque chose d'occulte. Et donc c'est tombé dans n'importe quel monde. Oui, c'est vrai que ça a été galvaudé, effectivement. D'ailleurs, entre parenthèses, les femmes s'en sont de plus en plus intéressées. Qu'est-ce que vous pensez, alors justement, puisque vous faites amusant à cela, au savoir divinatoire ? Alors, il y a de moins en moins de tabous, par exemple, chez les astrologues, à utiliser le tarot, par exemple. On voit souvent, chez les astrologues, il est plus sérieux, si on peut dire, un paquet de tarots sur leur bureau. Ce n'est pas dérogatoire, si on peut dire. Vous-même, est-ce que vous pensez qu'à un moment donné, il peut y avoir le recours à un outil divinatoire, quel qu'il soit ? Est-ce que c'est concevable ? Ou est-ce que la astrologie fait très bien toute seule, tout ça ? Faire de la divination, je pense, enfin, je n'y risquerai jamais, personnellement. Lui, il n'y en a pas l'esprit de tirer le tarot. Je pense que c'est un don. Il y a des gens qui, indiscutablement, ont un don de voyance. Comme cette dame, oui, quand il dit ça. Simplement, c'est avec toujours un coefficient d'incertitude important. Mais la voyance existe. Mais pour moi, je ne suis pas voyant, je n'ai aucune expérience de la chose, donc je ne peux rien en dire. Maintenant, sur les tarots, il m'est arrivé souvent, à l'issue d'une consultation, de faire titre, parce que la personne me demandait, de tirer une carte. Oui. Une âme majeure. Une arcane. Et à ce moment-là, il s'apercevra, c'est le phénomène de synchronicité si bien décrite par Jung, de s'apercevoir qu'immanquablement, la carte qui est tirée est en rapport avec tout l'entretien qui s'est déroulé. Oui. Et que la présence de l'image va susciter chez la personne un certain nombre de réflexions. Donc je ne cherche pas à prédire du tout, ni à commenter quoi que ce soit, mais je m'aperçois que l'image symbolique va être agissante. Et encore une fois, la synchronicité... Mais quand vous dites ça, ça veut dire que vous avez une certaine connaissance de la signification des cartes, autrement vous ne pourriez pas dire ça. Donc quelque part, l'ermite ou le batteur, ça veut dire quelque chose... Je vais vous donner un peu d'étudier un peu la question. Oui, donc forcément, vous connaissez la question, autrement ça n'a pas de sens. Donc c'est un ensemble symbolique. Oui, mais là aussi, si vous comprenez, les lames majeures du tarot, pour moi ce sont des ensembles symboliques Oui, voilà, il n'y a pas de raison que j'ai rattaché à un certain nombre de notions. Oui, c'est ça, c'est comme un sort de zodiaque, en fait, quelque part. Enfin, je veux dire, c'est... Voilà. Oui, je m'attendais à ce genre de réponse de votre part. Est-ce que vous reliez de façon systématique les douze maisons aux douze signes, M. Desforts ? Oui. Les douze maisons aux douze signes. Ou est-ce que c'est des plans ? Est-ce que symboliquement, c'est la même chose ? Parce qu'il y a des gens qui les distinguent complètement et d'autres personnes qui les relient. C'est-à-dire qu'ils font ce qu'on appelle le triptyque Maison, signe, planète. Pour moi, c'est indissociable. C'est ça, c'est indissociable. C'est ça. Une planète ne peut être comprise qu'en rapport avec la maison où elle se trouve. Non, non, je veux dire... Non, mais sur le... Non, pas forcément ça, mais qu'ils considèrent que la maison neuve, le Sagittaire, Jupiter, c'est un seul... Ah, tout à fait. Oui, ça j'apprends beaucoup à cette chose-là. comme s'il y avait un peu douze grands principes archétypiques qui peuvent se refléter dans une maison ou dans une planète ou dans un signe. Alors, à ce sujet... A chaque fois, ils répondent à des réalités différentes. À ce sujet, est-ce que vous pensez que... À ce sujet, est-ce que vous pensez, M. Défort, qu'il faut douze planètes pour que ça marche, pour que le système soit parfaitement opérationnel, en quelque sorte ? Parce qu'il y a les théories de Jean Carpere, etc. C'est-à-dire que, logiquement, il y a des gens qui disent bon, voilà, il y a douze signes, douze maisons, donc, un jour ou l'autre, il faudra qu'il y ait douze planètes pour qu'on les relie aux douze signes. Ça ne me paraît pas essentiel, non. Parce qu'actuellement, vous avez accepté Uranus, Neptune et Pluton. Oui. Vous les avez mis dans des signes particuliers, je suppose, comme tout le monde. Il y a encore de grandes discussions au sein même de l'astrologie humaniste pour savoir si on attribue des maîtrises particulières. Non, je ne suis pas attaché à l'idée d'où se planètes forcément pour douze signes, mais par exemple, j'aurais plutôt tendance à marcher sur des doublets, par exemple, de me dire que Saturne a une relation privilégiée avec le Capricorne et Uranus avec le Verseau. Bon, oui. Mais que, d'une certaine façon réciproque, il y a un rapport Uranus-Capricorne et un rapport Saturne-Verseau aussi. Donc, j'essaie de combiner les maîtrises traditionnelles avec l'attribution des maîtrises nouvelles. Alors, on va tomber dans le cas de Mercure et de Vénus qui n'ont pas encore leur planète trans-saturnienne. Et donc, c'est un système un peu bancal actuellement, si on peut dire. Parce que Mercure a continué à avoir deux domiciles. C'est apparemment pas rationnel, mais je trouve que c'est très riche aussi. Parce que Mercure de la Vierge et puis Mercure des Gémeaux, ça, c'est quand même des notions importantes, enfin, des différences importantes, des nuances importantes. D'autre part, je pense qu'il y a un rapport privilégié de Mercure avec les quatre signes mutables et pas seulement avec deux d'entre eux. Et ainsi de suite. Donc, je pense que pourquoi vouloir faire coller systématiquement des symboles les uns avec les autres ? Non, non, mais je... Je pense qu'ils interagissent tous ensemble. Tout ça, c'est une question de nuance. Est-ce que ça vous... Par exemple, bon, on n'a pas abordé la question des aspects. Je suppose que vous distinguez les aspects dissonants et les aspects harmoniques. Oui. On vient de citer le cas de Mercure dont les deux domiciles sont en carré, en fait. Oui. Et... Alors, ils ont peut-être... Il y a peut-être une dissonance, mais enfin, ils ont quand même l'avantage d'être tous les deux mercuriens. Est-ce que ça ne remet pas en question, comme d'ailleurs pour Jupiter, Sagittaire et Poisson, ça ne remet pas en question l'idée que le carré soit un facteur de dissonance, par exemple ? Si on le rapporte à la théorie des domiciles, la théorie des domiciles ne craint pas de mettre en carré, de mettre sous la même planète des planètes des signes en carré. Si vous voulez, il faudrait s'entendre sur la signification des mots harmoniques ou dissonants. pour moi, simplement, un aspect tendu ou dissonant, ça implique un travail d'ajustement volontaire. Un aspect diharmonique, c'est un aspect où les choses fonctionnent ensemble sans problème particulier, sans qu'on ait à intervenir ni à travailler, mais avec un travail de conscience à faire. Donc, pour moi, être égo n'est pas forcément une très très bonne chose. C'est une chose de facilité qui peut être très inconsciente. Un carré n'est pas forcément une mauvaise chose. Mais simplement, si on refuse, face à un carré, de décider, d'agir, de choisir, à ce moment-là, les choses, on sera écartelés. Je vais vous poser une dernière question parce que notre trinquin touche à sa fin. est-ce que vous faites partie de ces astrogmes mystiques, si on peut dire, qui considèrent qu'on n'a pas découvert par hasard l'Uranus n'est plus temps à un certain moment de l'histoire de l'humanité, par exemple ? Pour moi, c'est une évidence. C'est une évidence que chaque fois qu'une planète est découverte, on va s'apercevoir qu'elle a un rapport avec l'ère du temps de l'époque de la découverte. Et si vous voyez un des postulats de l'astrologie humaniste, on sait c'est-à-dire que chaque découverte d'une planète signifie que la conscience humaine a accès à une nouvelle dimension. Par exemple, ce qui me frappe beaucoup, c'est Uranus à l'époque de la Révolution, la notion de liberté. Uranus, c'est la liberté et c'est vraiment le moment où l'idée de liberté a commencé à devenir quelque chose d'un peu vivant pour les gens. avant, pour un homme du Moyen-Âge, la notion de liberté n'avait aucune espèce de signification. Oui, c'est pour ça que maintenant, quand on découvre des nouveaux corps, quand on a découvert le Piron, le Sedna, etc., à chaque fois, il y a quelque chose à comprendre, donc on mettra du temps à comprendre. Le nom qui est donné, ce n'est pas par hasard que ce nom était donné. Je pense que là aussi, c'est la synchronicité. Il est donné par des astronomes qui ne sont pas sympathisants. Et est-ce qu'en astrogé humaniste, on accorde beaucoup d'importance à la question des axes, l'axe des nœuds, par exemple ? Est-ce que vous partagez l'intérêt qu'ont les astrogé karmiques pour la question de la rétrogradation et aussi la question du fait qu'on a un axe, par exemple, le nœud sud, le nord, le gémeau sagittaire, je ne sais pas quoi. Est-ce que c'est en dehors de votre domaine ou est-ce que c'est quand même entré aussi dans le domaine de l'astrogé humaniste ? C'est entré dans... Oui, c'est entré dans le domaine de l'astrogé humaniste, oui. Donc on en fait cas. Mais, si vous voulez, plus de réserve sur, notamment, enfin, toute la notion du karma. Bon, c'est sûr que sur le karma, il y a encore des différences importantes d'approche et de conception. Malgré tout, ça correspond un petit peu à l'idée de quelque chose qui est au départ et qui est à l'arrivée, je ne sais pas, comment vous l'interprétez, cette polarité avec les deux aussi zodiacaux opposés ? J'essaie de vous répondre simplement là-dessus. Si quelque chose est au fond de moi-même, peu m'importe de savoir si ça vient d'une vie antérieure que j'aurais menée ou si ça fait partie de l'inconscient collectif, autrement dit de l'expérience humaine. Simplement, ce qui me paraît intéressant et important, c'est que ce soit en moi. Donc, le monde au sud, pour moi, c'est un temps qu'on est passé, c'est un temps de la pluie, etc. Mais je ne le rattache pas forcément à une vie antérieure. Je ne sais pas si... Oui, mais effectivement, c'est une autre lecture. Et donc, d'une manière générale, le thème natal n'est pas forcément l'expression d'une vie antérieure. Et la raison d'être pour laquelle on est avec un certain thème, c'est le hasard, je ne sais pas, ou c'est simplement la synchronicité qui correspond à ce que nous sommes au moment où nous naissons, je ne sais pas. Comment vous vous rendez compte de l'existence même, enfin, le fait même qu'on naisse avec un thème natal ? Ça nous réfère à quoi ? Je me refuse à croire à la bonne ou à la mauvaise étoile. Ça, c'est un premier point. Donc, je ne considère pas qu'il y ait de bons et de mauvais thèmes. Il y a des potentiels différents. Maintenant, sur un plan qui n'est plus astrologique, qui est beaucoup plus, je vais dire, de philosophie personnelle, je suis persuadé qu'on n'est pas par hasard et que si on arrive à un moment déterminé avec un potentiel déterminé, c'est qu'on a quelque chose à en faire par rapport au monde par lequel on arrive. Ça, c'est un substrat philosophique dont je ne me sens pas forcément dans le travail astrologique. D'accord. Écoutez, je crois qu'on va, si vous avez quelques mots de conclusion à nous apporter, quelque chose, une tonalité, une sensibilité qu'on n'aurait pas touchée pendant cet entretien ? Non, je voudrais dire simplement que l'astrologie a été pour moi une des grandes découvertes de ma vie. D'accord. Que je remercie ma femme d'avoir permis, de m'avoir permis d'exercer. Et puis surtout, je pense qu'avec l'astrologie, on sera toujours sur un chemin de recherche et de découverte. C'est ça qui, pour moi, est essentiel. Donc, ça ne sera jamais achevé, terminé. au niveau du savoir astrologique lui-même ou au niveau de ce qu'on en apprend ? Est-ce que le savoir astrologique lui-même, il est ce qu'il est et c'est notre regard sur lui ou c'est le savoir qui va évoluer ? Est-ce qu'il peut y avoir une réforme de l'astrologie ? Est-ce qu'il peut y avoir une restauration de certaines notions qui ont pu être mal corrompues, oubliées ? Je pense qu'il y a un progrès possible de la conscience humaine. Conséquent, même si l'astrologie demeure ce qu'elle est fondamentalement, on peut accéder à des niveaux de compréhension beaucoup plus profonds. Bon, bon tact, M. Desforges, nous allons vous quitter parce que nous avons des horaires. D'ailleurs, moi-même, j'ai des problèmes pour... Je crois qu'on va devoir aller déjà sur Remirmont parce que je prends des horaires de train et voir exactement... Je peux me permettre de vous poser une question tout à fait en dehors de ce que vous avez fait ? Que pensez-vous ou pouvez-vous m'expliquer pourquoi un thème astral au niveau du décès de quelqu'un a basculé et est redevenu exactement le thème de sa naissance, du jour de sa naissance ? Toutes ces planètes étaient concentrées d'un côté et lorsque, en 1998, il y a eu le passage de Saturne, thème a basculé et son ascendant est venu sur son signe solaire. Il peut se produire qu'à différents moments de la vie, la roue des maisons se reproduit comme elle était à la naissance. de la roue des maisons